Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu particulière que je suis très contente de faire. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir à l'atelier une notaire, Madame Mamé, qui est avec nous. Bonjour, je suis Vanina Mamé, je suis notaire à Saint-Florent, Haute-Corse, dans une étude où je suis associée avec ma sœur. Alors on va commencer avec la première question qui a été posée, qui est « Paxé avec un enfant, je suis seule propriétaire, à qui revient le bien si je décède ? » Donc ce qu'il faut savoir, c'est que votre partenaire Paxé n'est pas votre héritier. Votre seul héritier, ça sera votre enfant. Toutefois, par un testament, on peut prévoir de transmettre une partie de ses biens à son partenaire Paxé. Par contre, attention, on ne peut pas transmettre tous ses biens à son partenaire Paxé en présence d'un enfant héritier réservataire comme l'est votre enfant. Donc dans votre cas, si vous avez un enfant, il faut qu'au minimum, votre enfant reçoive la moitié de la succession dont vous pouvez transmettre à votre partenaire Paxé l'autre moitié de la succession. Donc souvent, par testament, pour protéger le partenaire Paxé, on prévoit de faire un testament au terme duquel on lui donne la possibilité d'utiliser le bien jusqu'à son décès pour le protéger. Mais bien évidemment, tout ça doit se faire au cas par cas, et puis voir avec son notaire de sa famille pour envisager les meilleures solutions. Alors, troisième question, je suis mariée sous le régime classique et mon conjoint a été devenu propriétaire seul de notre maison principale avant notre mariage. Quelle solution pour que cette maison soit dans le patrimoine familial ? Alors, votre conjoint pourrait simplement vous faire une donation de son vivant, notamment de la moitié de la maison familiale, d'accord ? D'accord. Mais attention, ça a un coût. Tout d'abord, ça a un coût des frais d'actes notariés, comme tout acte notarié avec des taxes de publicité foncière, mais ça a un coût également fiscal, parce que tout ce qui dépassera un abattement de 80 000 euros, on paiera un impôt dessus. Et cet impôt, on arrive très vite à 20% d'impôt sur tout ce qui dépasse 80 000 euros. Donc ça a un coût. Si vous souhaitez par contre simplement être protégé en cas de prédécès de votre mari, on pourra prévoir de faire un testament pour vous attribuer une partie de la maison simplement au décès ou simplement l'usage de la maison jusqu'à votre décès. Ça vous permettra notamment, face à des enfants, ne pas partager le bien de suite et pouvoir profiter de la maison jusqu'à votre décès. D'accord. Et est-ce que ça, c'est possible de le faire avec un contrat de mariage également ? Ça, c'est en amont ? Alors, pourquoi on ne préconise pas de faire toutes ces dispositions de dernière volonté de testament dans un contrat de mariage ou dans un PAX ? C'est parce que les dispositions, on peut les changer à tout moment, on peut les retirer, on peut les révoquer. Si on fait ça dans un PAX ou dans un contrat de mariage, on peut toujours modifier un contrat de mariage, mais la procédure est beaucoup plus longue. Et dans un contrat de mariage, il faudra que les deux personnes soient d'accord pour modifier ce contrat de mariage. Alors qu'un testament, on peut modifier les dispositions qu'on a prises de manière totalement unilatérale, puisque ça reste un testament, ça reste secret. D'accord. Ah oui, ça c'est bon à savoir parce que... Tout à fait. On aurait plus tendance à se dire, bon, au moment du mariage, on va formaliser tout ça, mais en fait, c'est mieux de le faire dans un testament. Ça, c'est bon à savoir. Et dernière question qui est très intéressante, qui est, quels sont les avantages de création de SCI pour éviter les frais de succession ? Ça, c'est souvent une question dont on nous pose. On pense que la SCI, ça va être la solution miracle pour ne pas payer le droit de succession. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Une SCI familiale, on parle. Une SCI familiale, bien évidemment. La SCI, ça va faciliter la gestion du bien. Au lieu d'éviter d'être dans une situation d'indivision, on gère un bien dans le cadre d'une SCI familiale, qui sera propriétaire du bien, et nous, on sera propriétaire des parts de cette SCI. D'accord ? Mais pour transmettre les biens par le biais d'une SCI, il va falloir transmettre les parts dont on est propriétaire. Et donc, après, on retourne dans le mécanisme de transmettre un bien immobilier. On pourra transmettre ses parts à hauteur des abattements, par exemple, pour un enfant, tous les 15 ans, à hauteur de 100 000 euros, sans payer des droits. Donc, il va falloir, pour transmettre les biens par le biais d'une SCI, faire des donations régulièrement, pour qu'au moment de la succession, la personne qui viendrait à décéder n'aurait plus de parts de la SCI dans son patrimoine. Toutes les parts seraient transmises aux autres associés, qui seraient notamment les enfants principalement. D'accord. Donc, dans quels cas vous préconisez de créer une SCI ? Est-ce qu'il y a des cas particuliers ? Alors, il peut y avoir des cas, si c'est un bien qui est voué à l'allocation, bien évidemment, on le fait entrer dans une SCI, ça facilite la gestion, ça facilite un petit peu les déclarations fiscales. Si c'est un bien également qui est voué à rester en commun avec les enfants, et bien voilà, par exemple, la maison du village, on ne veut pas la partager, on veut que tout le monde en profite, on la fait rentrer dans une SCI pour que la gestion soit plus facile et qu'on ne se retrouve pas dans des situations de blocage comme on peut être dans l'indivision par l'unanimité. Parce que la SCI, même si on n'est pas d'accord s'il faut l'unanimité pour vendre ou si on n'est pas d'accord pour faire des gros travaux, pour la gestion courante, on n'aura pas besoin d'être d'unanimité, d'être d'accord sur tout. D'accord, c'est en fonction des parts de chacun dans l'association ? Tout à fait, en fonction des parts, des statuts qui vont déterminer les possibilités de gestion et les droits de chacun sur ces parts. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, c'est très gentil de votre part et j'espère que ça vous sera utile. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.